hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je fais mes ongles en gel à la maison avec des capsules donc avant de commencer je vous rappelle que je ne suis pas prothésiste angulaire je vous montre uniquement comment je fais donc avant de repousser mes cuticules j'ai désinfecté mes mains donc c'est très très important donc là je fais ça sur les dix doigts ensuite je matifie la plaque de mes ongles avec ma ponceuse avec un embout emery vous pouvez aussi faire ça avec votre lime à ongles mais avec la ponceuse je trouve que ça va plus vite ne restez surtout pas au même endroit avec la ponceuse donc ne pas vous habiller mes ongles là j'ai collé mes capsules c'est des capsules que j'ai eues sur aliexpress donc je la colle avec une colle à faux ongles que j'ai eues sur aussi belle donc je fais attention à bien coller l'ongle enfin à bien coller la capsule bien droit en fait il faut pas que ça fasse de bulleter un pour que vous n'ayez pas de décollement par la suite j'avoue que je gère pas trop cette partie mais je fais de mon mieux donc j'appuie bien pour pas que ça se décolle mais en général l'école pour pour faux ongles ça colle ça colle très très bien en général donc là je prends ma guillotine pour couper les capsules je vais faire du coup donc voilà et vous pouvez couper à la longueur que vous souhaitez c'est pas un souci et vous pouvez vous abonner à la prochaine là j'utilise un type blender qui va permettre de ramounir la capsule donc ça permettra lors de l'image de faire un peu disparaître la démarcation qu'il y a entre l'ongle naturel et la capsule donc après avoir appliqué le produit je prends ma lime à ongles et je lime la démarcation donc je lime pas la plate de mon ongles, je lime juste la démarcation qu'il y a entre mon ongles et la capsule je lime également la capsule en elle-même pour qu'elle soit mat et ça permettra que le gel accroche mieux par la suite et je viens aussi définir la forme de mon ongles donc là je suis partie sur une poudre de tout une forme arrondie je dépoussière pour voir un peu où est ce que j'en suis et je fais la même chose sur tous mes ongles donc après avoir dépoussié et tout ça j'utilise du nail prep que j'ai eu sur angle 24 donc qui permet d'avoir une meilleure adhérence entre l'ongle naturel voilà et après le nail prep j'ai pas filmé mais j'ai aussi appliqué du primer ça c'est important pour permettre au gel aussi de bien adhérer je prends maintenant mon gel qui me vient de chez aliexpress avec un pinceau je prends une boule que je viens mettre au milieu de mon ongle je l'écrase pas trop parce que sinon je pourrais pas faire mon bombé je les tire un peu vers le haut vers la gauche vers la droite sans toucher les cuticules parce que si vous touchez les cuticules vous auriez des décollements après donc je les tire un peu partout de toute manière vous voyez comment je fais on 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 vraiment prenez vraiment votre temps pour bien faire pour bien faire la construction de votre de votre oncle parce qu'il faut pas trop toucher des rebonds ni les cuticules c'est vraiment c'est vraiment ce qui est le plus important donc après je mets à catalyser pendant 60 secondes sur ma lampe UV ensuite je reprends une nouvelle boule parce que voilà pour moi le bruit de bombé par contre on n'était pas si conséquent que ça donc j'ai repris à nouveau une nouvelle boule que j'ai placé au milieu comme d'habitude et cette boule je vais un peu les tirer vers la droite vers la gauche etc jusqu'à ce que ça me convienne ça consiste à disperser le gel voyez tu fermes à voir le but c'est de c'est de ne pas faire de petites bosses donc comme je fais des petits coups des petits coups de va-y-vient donc en fait je me suis rendu compte que je n'ai pas filmé cette partie là mais quand je mets mon oncle a catalysé je dégraisse à chaque fois avec du cleaner et ensuite je lime pour voir où est-ce que j'en suis au niveau de la forme du bombé pour voir si ça me convient ou pas donc après avoir fait tout ça j'ai décidé d'appliquer un gel de couleur qui me vient de chez ongles 24 toujours donc là je prends mon temps pour bien appliquer la couleur etc c'est parti un donc voilà le résultat final on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aidera et puis n'hésitez pas à me suivre sur instagram me laisser des commentaires des pouces bleus et puis je vous fais de gros bisous bye bye voilà